L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplasme, être mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au coeur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au coeur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Vendredi 13 septembre 2019, un homme de Saint-Cyril-de-Lessard arrêté pour possession de méthamphétamine. Un homme de Lillet menace les policiers après avoir fait un accident. Un conducteur s'endort à une intersection de Montmagny sous l'effet de l'alcool. Arrestation à Lévis pour de multiples infractions d'ordre sexuel sur des mineurs. Individus à identifier à Lévis concernant une agression sexuelle. Selon Laurence Harvey, les conservateurs n'ont aucune vision pour la dévie. Les activités de septembre se poursuivent à la bibliothèque de Montmagny et Côté-Sport. Appel à la prudence en milieu isolé pour le début de la saison de la chasse. Écalement, Brittany Cauchon est l'athlète de la relève en cyclisme sur route. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le 4 septembre dernier, vers 13 h, Tommy Thériault, 31 ans, de Saint-Cyril-de-Lessard, a été arrêté à Montmagny. Il était visé par plusieurs mandats et lors de son arrestation, les policiers ont saisi près de 80 confrits humains de méthamphétamines. Ce dernier a comparu et demeure détenu pour la suite des procédures. Il devrait faire face à des accusations en lien avec la possession de stupéfiants et de non-respect d'engagement. Le 5 septembre dernier, vers 22 h 45, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, ont reçu un appel concernant une sortie de route qui venait de survenir sur le chemin Bellevue-Est à Cap-Saint-Ignace. Le conducteur avait quitté les lieux lors de l'arrivée des forces de l'Ordre. Suite à un ratissage du secteur, l'individu a été repéré dans un boisé. Celui-ci a pris ou celui-ci a par la suite été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool, pour avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine et pour avoir entravé le travail des policiers, ainsi qu'avoir menacé les agents de la paix. L'homme de 26 ans, de Lillet, a été gardé détenu et, suite à sa comparution au palais de justice de Montmagny, a été libéré avec engagement. Le 1er septembre dernier, vers 9 h, un homme de 45 ans de Montréal a été arrêté par des policiers du poste de la MRC de Montmagny pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Selon le Service des communications de la Sûreté du Québec, le conducteur se serait endormi au volant de son véhicule à l'intersection du boulevard Taché-Est et de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Ce dernier a échoué l'alcool-test avec un taux légèrement supérieur à la limite permise. Le service de police de la Ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation de Marc Briand, 41 ans, résident de Lévis, pour de multiples infractions d'ordre sexuel sur deux victimes d'âge mineur. L'enquête a débuté en octobre 2018, lorsque la principale victime au dossier est venue porter plainte auprès du service de police. Les faits se sont déroulés sur une période de quatre ans, entre 2013 et 2017. Durant cette période, une des victimes fut agressée à de nombreuses occasions par Marc Briand. C'est en apprenant que son agresseur aurait fait une deuxième victime que cette dernière s'est décidée à porter plainte au service de police. Le suspect a comparu hier après-midi au Palais de justice de Québec pour répondre à neuf chefs d'accusation qui sont Il est possible que Marc Briand ait pu faire d'autres victimes. Si vous avez reçu ou détenu des informations en ce sens, veillez communiquer avec le service de police de la Ville de Lévis via la ligne Tel-Lien au 418-835-5436 ou au 418-832-2911. Un individu soupçonné d'agressions sexuelles est actuellement recherché. On en parle après la pause. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de ParticipAction. Le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à ParticipAction.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, qui est appartenant à la principale du palmarès 150 de ParticipAction. Le service de police de la Ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un individu qui a commis une agression sexuelle dans un restaurant de la Ville de Lévis. Le 27 juin dernier, une dame s'est présentée dans un restaurant lévisien. En fin de soirée, cette dernière est allée aux toilettes mixtes où elle a été abordée par un homme qui l'a agrippée et qui lui a tenu des propos de nature sexuelle. Quelques minutes plus tard, l'homme a fait des attouchements sexuels sur la victime. Si vous reconnaissez cet individu ou avez de l'information permettant de l'identifier, nous vous demanderons de communiquer avec le service de police de la Ville de Lévis au 418-832-2911. Vous pouvez également communiquer avec nous sur notre ligne confidentielle au 418-835-5436 sur un tel lien. Les candidats officiels du Parti libéral du Canada dans la grande région de Québec ont tenu, jeudi, à réaffirmer leur soutien aux travailleurs du chantier dévie et à rectifier les faits, suite, selon eux, à l'opération de désinformation entreprise par les conservateurs. La réalité, c'est que les conservateurs n'ont aucune vision à long terme pour la dévie. Au cours de leur dernier mandat, ils n'ont donné que des biettes à la dévie. En 2011, les conservateurs ont fait une grave erreur en excluant le chantier dévie de la Stratégie nationale de construction navale, a déclaré la candidate libérale de la circonscription de Bellechasse-les-Chemins-Lévis, Laurence Harvey. Cette dernière a tenu à rappeler certains faits aux électeurs de son comté. Dès novembre 2015, nous avons rebâti leur relation avec la dévie et nous avons mis en place une vision axée sur la stabilité et la viabilité à long terme pour les travailleurs de la dévie. En plus de confirmer le contrat pour l'Astérix, nous avons donné de nombreux contrats à la dévie, notamment celui des brise-glaces, 700 millions de dollars. Plus récemment, nous avons alloué le contrat pour la construction de deux traversiers et pour la remise à niveau de trois frégates, le plus important contrat fédéral de l'histoire de la dévie. Le 22 mai 2018, le gouvernement libéral a également annoncé son intention de renouveler l'ensemble de la flotte de la garde côtière et d'ouvrir la Stratégie nationale de construction navale pour y inclure un troisième partenaire, a précisé la candidate. Selon Mme Harvey, les besoins et la demande sont là et le gouvernement doit procéder, dans l'ordre, de manière ouverte, compétitive et transparente afin de préserver l'intégrité du processus. Le processus suit son cours. De l'expertise et les capacités de la dévie la placent toutefois en très bonne position, a indiqué l'aspirante députée, avant d'ajouter qu'au cours de notre mandat, excluant les contrats pour la construction de deux traversiers et pour les frégates de classe Halifax, la valeur des contrats que nous avons donnés à la dévie est 25 fois plus élevée que celle des contrats donnés par les conservateurs au cours de leur dernier mandat. Ça, c'est du concret, s'est exprimé Mme Harvey. Pour cette dernière, les conservateurs ont nuit largement aux travailleurs qualifiés de la dévie. Avec leur vision à court terme et leurs promesses électoralistes, les conservateurs nuisent aux travailleurs de la dévie qui méritent plus que de convertir un navire existant dont le Canada n'a pas besoin, a conclu Laurence Harvey, visiblement fébrile d'affronter le député conservateur sortant Stephen Blené sur le dossier de la dévie. En septembre, les activités présentées à la Bibliothèque de Montmagny sont nombreuses. Voici ce qui attend les petits et grands durant la seconde portion de ce premier mois d'automne. Le jeudi 19 septembre, à 14 h et 19 h 15, Louis Imbeau, professeur retraité du département de sciences politiques de l'Université Laval, nous aidera à mieux saisir les droits et les responsabilités qui découlent du droit de vote dans une société démocratique. Une invitation à échanger en petits groupes, en dehors de tout contexte politique, en abordant plutôt les possibles dimensions spirituelles de l'exercice d'un tel droit. Une initiative des carrefours spirituels. Les vendredis 20 et 27 septembre, à 18 h 15, les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer aux ateliers d'impro jeunesse donnés par Chantal Couture et Steve Barnes. Ils apprendront à créer des histoires et des personnages en interagissant avec les autres participants. La session se terminera par un match d'improvisation présenté devant les parents. Inscription gratuite et obligatoire auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 88 248 60 22. Le dimanche 22 septembre, à 13 h 30, Jacques Otis, prêtre et éducateur à la retraite, viendra discuter de son récent ouvrage, « Entre l'âme et l'esprit », comme quatre saisons dans la vie spirituelle qui traitent de la spiritualité ainsi que de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies. Une rencontre qui fournira aux participants des pistes pour explorer et revisiter leur propre histoire. D'ailleurs, l'abbé Otis sera notre invité le 19 septembre pour venir nous présenter son tout dernier livre. Daniel Racine, hypnologue et intervenant en relation d'aide, propose un atelier-conférence sur le sommeil qui se tiendra le mardi 24 septembre à 19 h. Ce sera alors l'occasion de trouver des pistes de solutions pour renouer avec cette expérience essentielle à notre santé globale et réactiver les fonctions réparatrices et régénératrices du sommeil. Le jeudi 26 septembre, à 19 h, la bibliothèque tiendra une soirée de poésie qui mettra en vedette une dizaine de poètes québécois et manimontois dans une atmosphère feutrée. Une occasion de découvrir des voix établies et de la relève. Notons que la soirée sera agrémentée de prestations musicales de la violiniste Alexandre Trudel-Caron. Les personnes qui aimeraient y prendre part sont invitées à manifester leur intérêt en composant le 88-248-4856, poste 28-10. Le jeudi 26 septembre, à 19 h, l'intervenante sociale et animatrice en éducation financière, Suzy Godbout, propose l'atelier Crédit. C'est dans mon intérêt d'y voir. Elle abordera les questions de pointage, de cote et de dossier de crédit, en plus de présenter les avantages et inconvénients des différentes formes de crédit et les comportements responsables à adopter. Pour information, vous pouvez composer le 88-248-3522, poste 229, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. Dans le cadre des Journées de la culture, toute la population est invitée à venir célébrer les cinq ans de la bibliothèque en compagnie des généreux bénévoles, de vendredi 27 septembre, dès 14 h. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette merveilleuse infrastructure, ainsi que sa magnifique salle d'exposition et de partager un immense gâteau dans une ambiance musicale et festive. Mentionnant également qu'à l'occasion de ces cinq ans, la bibliothèque de Montmagny accordera une amnistie à tous les abonnés ayant accumulé des frais de retard, c'est-à-dire que les 27, 28 et 29 septembre, les usagers pourront retourner leurs documents en personne au comptoir du prêt sans pénalité. Ils retrouveront du même coup la possibilité d'emprunter des documents et d'utiliser les services de la bibliothèque. Notons que cette amnistie ne s'applique qu'aux frais de retard et non aux autres types de frais tels les documents perdus, endommagés, cartes perdues et autres. Le dimanche 29 septembre, à 13h30, Renal Légaré invite les intéressés à découvrir le livre d'artistes en tant qu'œuvre d'art, à en reconnaître les particularités et à apprendre le vocabulaire entourant l'édition de ce type d'ouvrage. Échanges et discussions autour de divers modèles de livres d'artistes accompagnés d'un visionnement de documents visuels sont au programme. Les mardis 17 et 24 septembre, de 13h à 15h, Guylaine Rousseau, intervenante à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, animera, avec l'aide d'une personne ressource, les premières rencontres d'information et de partage d'une série de six pour outiller les proches aidants face à la maladie et leur procurer du réconfort dans un climat d'entraide et de solidarité. Inscription gratuite, mais obligatoire au 1-888-337 ou, pardon, on prend ça, le 1-888-387-1230. 1-888-387-1230. Manuel d'accompagnement offert au coût de 25 $. Jusqu'au 29 septembre, l'exposition Évasion de l'artiste originaire de Bas-Saint-Laurent, France Vaudry, battra son plein. Une invitation de monbureau.ca, Amsterdam, fier présentateur des expositions tenues à la bibliothèque. Pour en savoir davantage sur les services offerts par la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèque-demontmagny.com, de s'abonner à l'infolette, de suivre la page Facebook de l'organisation ou encore de composer le 1-888-4856. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s'adonner à leur activité favorite dans les milieux isolés. C'est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident. Chaque année, les policiers de la Sûreté du Québec doivent intervenir à la suite de disparitions en forêt. Que vous pratiquiez la chasse à l'arc, à l'arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d'agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible. Certains milieux boisés où se pratique la chasse peuvent être difficilement accessibles si un incident survient. Une intervention des services d'urgence pourrait être nécessaire. Le cas échéant, il est important d'être suffisamment équipé pour pouvoir assurer sa survie jusqu'à leur arrivée. C'est pourquoi il est fortement recommandé de prendre les précautions suivantes avant de partir. D'abord, consultez la météo. Avisez un proche du lieu exact de vos caches avec les coordonnées GPS. Fournir l'itinéraire prévu à vos proches ainsi que la date et l'heure de votre retour. Prévoir un moyen de communication. Porter des vêtements bien adaptés si vous devez passer une nuit en forêt. Avoir une carte et une boussole et ou un GPS. Éviter de s'aventurer dans un secteur trop isolé ou non familier. Vominer d'une trousse de survie. Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premier soin, un couteau, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l'aluminium. Emportez également des aliments riches en calories et des sachets d'aliments déshydratés. Rappelez-vous que votre survie dépendra de ce que vous aurez avec vous en cas de problème. Notez qu'il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro de téléphone des services d'urgence de la région où vous vous trouvez. La ligne de préoccupation « J'ai un doute, j'appelle » au 1-800-731-4000, options 1 et 2, est mise à la disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue ou de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d'autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l'entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l'objet d'une analyse. Selon le journal Le Placotu, Britanie Cochon de Saint-Alexandre de Kamouraska a terminé sa saison 2019 de très belle façon. Elle a été nommée l'athlète de la relève en cyclisme sur route pour le mois d'août par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec. De plus, les 7 et 8 septembre, la cycliste a obtenu quatre victoires sans équivoque au championnat provincial sur piste à Bromont. Britanie s'est même payée le troisième meilleur temps aux 200 mètres lancé à 5 dixièmes du deuxième meilleur temps réalisé par une coureuse junior et à 9 dixièmes de seconde de la première. C'est pas long, ça, 9 dixièmes de seconde. Un résultat impressionnant si l'on considère que Britanie est d'âge cadet et que les deux coureuses qui l'ont précédé au fil d'arrivée arrivaient du championnat du monde. Auparavant, Britanie Cochon avait connu des performances spectaculaires lors du mois d'août également face à des coureuses plus âgées qu'elle et tout cela à sa première année dans la catégorie cadet. Elle a entamé le mois avec une victoire lors de l'une des trois épreuves de la Coupe du Québec qui se tenait à Boucherville. La semaine suivante, elle a été dominante lors du tour de l'avenir Macadance à Québec. En plus de remporter la victoire chez les athlètes féministes âgées de moins de 17 ans, elle a terminé au deuxième rang parmi toutes les coureuses présentes et ce, même avec les juniors. Seule la triple championne canadienne sur route chez les juniors, Magdalene Vallière-Mille, a fait mieux que la coureuse de Saint-Alexandre de Kamouraska. Digne de mention. Voilà ce qui complète notre bulletin pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313, poste 229. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles arrobas cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 990 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, au coeur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Le 21 septembre, c'est la cinquième édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 kilomètres. Plusieurs activités sur le site, biathlon composé d'une course à obstacles et tir de précision, dégustation bière et saucisse, animation sur le site, de la peinture couache sur poids, structure gonflable, tentacomte, marché et des artisans locaux et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseaucouleursdusud.com ou notre page Facebook. À toi, qui sait que la pauvreté existe? Que l'exclusion est une réalité? Que des fois, la ligne est mince? Et qu'un peu d'aide peut faire une différence? À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir? Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Les prévisions de la météo. Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait affirmer que les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est exactement le constat qu'on fait avec cette belle journée ensoleillée qu'on a connue hier. Il y avait quand même de fréquents passages nuageux, mais c'était quand même très confortable comparativement à mercredi où c'était nuageux, pluvieux, mossades, frais, humides. Eh bien, c'est tout le contraire qu'on a connu hier, jeudi, le 12 septembre. Maintenant, on n'a pas d'image de radar. On ne peut vous la présenter ce matin, mais on peut, d'or et déjà, vous annoncer qu'aujourd'hui, ce sera une belle journée sous le soleil avec un maximum de 17 degrés, 16 pour la Poquatière, également pour Saint-Paul-de-Montbigny et Saint-Paphil. L'indice UV sera de 6 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages. Un ennuagement est prévu vers minuit, vent devenant du sud à 20 km heure ce soir avec un minimum de 13 degrés. Demain samedi, du temps nuageux, pluie ou brune intermittente débutant le matin, vent devenant du sud-ouest à 30 km heure avec rafale à 50 le matin. Maximum quand même confortable de 18 degrés. L'indice UV sera de 2 ou bas. Pour la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse, mais le dégagement va s'amorcer en fin de nuit avec un minimum de 15 degrés. Pour dimanche, on connaîtra une alternance de soleil et de nuages avec un maximum confortable de 18 degrés, 19 pour Kamouraska. C'est rare qu'on dise que les températures de Kamouraska sont plus élevées que Montmagny-Lillet. Trant mieux pour les gens de Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 13. Et pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même confortable de 18 degrés pour Montmagny-Lillet et 16 pour Kamouraska. Dans la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de 10 degrés. Et pour mardi, ce sera du soleil, mais avec du temps beaucoup plus frais, 15 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, dégagé, minimum frais de 8. Pour mercredi, une belle journée sous le soleil, mais un maximum de 21 degrés. Donc, ça se réchauffe considérablement pour la journée de mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, dégagé, minimum de 12. Et pour jeudi, écoutez bien, du soleil avec un maximum de 24 degrés. Donc, deux belles journées pour mercredi et jeudi avec du soleil, des températures bien au-dessus des normales de saison qui sont de 17 le jour et 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h16 ce matin, se couchera à 19h précisément. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 27,6 degrés et la plus basse en 2014 avec 2,1 degrés. Aucune précipitation pour hier et le maximum a été enregistré de 18,1 degrés pour ce jeudi 12 septembre et le minimum 4,4 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 103,3 kilopascales. La tendance est à la hausse, surprenant un peu parce qu'on nous prévoit un annuagement au cours des prochaines heures. La température actuelle est de 11 degrés. L'humidité est à 85 % et les vents sont actuellement très faibles de direction est à 3 km heure. Pour les heures de la marée, maintenant, pour ce vendredi, elle sera haute à 5h33 ce matin. Elle était haute. Basse à midi 27 et de nouveau haute à 18h02 ce soir. Voilà sa complète éprevision de la météo pour notre région pour les prochains jours sur la côte du Sud. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'extra-formation. Savez-vous qu'extra-formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra-formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le vendredi 13. Un vendredi 13, donc il faut éviter les échelles, les chats noirs et je ne sais pas si ça marche encore, mais les chats noirs, les miroirs. Ah oui? OK, casser les miroirs. Mais ça, pas besoin d'avoir un vendredi 13, c'est mon réalisateur qui aime ça. Mais pas besoin d'avoir un vendredi 13 coincé un miroir. On me dit toujours que c'est 7 ans de malheur lorsqu'on casse un miroir. Alors il faut faire attention et surtout éviter. Et ça, je me dirais que je fais attention quand je transporte un miroir. Je dirais que c'est une de mes petites bébites. Je fais attention. Alors vendredi 13, bon anniversaire à Mario Boulay, 50 ans. Mario Boulay qui est le propriétaire de Sports Experts à Montmagny et le copropriétaire de la brasserie chez Agar. Mario qui maintenant rejoint l'âge d'or les 50 ans. Je ne sais pas s'il va avoir sa carte en cadeau, mais Mario Boulay, 50 ans. Et c'est de la part de ces gentilles tantes fourniers. Je me prémets de le mentionner parce qu'elles sont vraiment gentilles les tantes fourniers. Donc Mario Boulay, 50 ans aujourd'hui. Bravo, félicitations. Le vendredi 13, c'est l'anniversaire à Gaëtan Proulx de Lévis. C'est de la part de son frère Clément et sa belle-sœur Denise. Bon anniversaire à Gaëtan Proulx aujourd'hui, vendredi 13. Et c'est tout pour aujourd'hui, vendredi. Demain, samedi, bon anniversaire à Benoît Joncat. Benoît qui a travaillé ici il y a quelque temps de cela comme réalisateur, producteur à l'émission Bonjour Côte du Sud. Donc Benoît Joncat, c'est de la part de Judy. Bon anniversaire à Benoît Joncat. Le 14 septembre, demain, samedi, c'est l'anniversaire à Gaston Fournier. C'est de la part de Jeannette. Voilà, bon anniversaire à M. Gaston Fournier demain, le 14 septembre. Voilà, ça complète déjà les anniversaires. On n'en a pas pour dimanche. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'était plutôt tranquille cette semaine du côté des anniversaires. Ne vous gênez surtout pas, vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 241-1313, poste 229. Eh bien, c'est Benoît Joncat. Judy, vous vous faites un beau cadeau à Benoît aujourd'hui pour ce vendredi, pour samedi, le 14, c'est son anniversaire demain. Alors, c'est Benoît Joncat. Mais Judy, vous ne nous avez pas laissé, pour essayer de dire ça, le numéro de téléphone de Benoît. Donc, il faudrait nous rappeler Judy pour nous donner le numéro de téléphone de Benoît pour qu'on puisse faire le nécessaire pour qu'il puisse réclamer son prix. Aujourd'hui, le 13 septembre, c'est l'anniversaire à Nihal Oran, chanteur et compositeur irlandais, membre de One Direction. Il a 26 ans. José Théodore, analyste TVA Sports, mais aussi, il a été un des bons gardiers de but des Canadiens de Montréal. Il a 43 ans. Et Chantal Franck, humoriste, ex-membre de Rock et Belles Oreilles. Elle a 61 ans. Il est disparu de ce 13 septembre. Marc-André Boulian, 59 ans, ex-coronaire, rendu célèbre par une enquête sur les autobus scolaires. Un excellent coroner que cet homme décédé le 13 septembre 2009. Franck-Vincent, 80 ans, acteur américain, Phil Léotardo dans la série Les Sopranos. Il est décédé en 2017 à l'âge de 80 ans. En 2016, Anne Germain, 81 ans, chanteuse française. En 2011, Paul-Émile Galland, 67 ans, designer canadien, créateur du casse-tête en trois dimensions de Ribbit. Et en 97, « Je te réchaufferai. Je te réchaufferai. » Georges Guétari, décédé à l'âge de 82 ans. Il est en 1997. Et un souvenir qu'on se rappelle aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le vendredi 13, mais Pierre Gingras, parce que vous savez que les anniversaires, je ne le mentionne pas à chaque fois, mais Pierre est au courant parce que je lui en parle, c'est un bon ami. Je lui mentionne qu'on prend les anniversaires à chaque matin dans le cadre de nos adversaires. Mais Pierre Gingras souligne ce matin que le 30 septembre 1994, ça fera 25 ans que la station de radiophonique CJRP 1060 essaie brutalement d'émettre sur la fréquence 1060 AM lorsque Radio Mutuelle et son concurrent télémédia, propriétaire de CHRC, fusionnaient pour créer Radio Média. Vous savez, on parle beaucoup des problèmes et de la difficulté des médias. Pas d'hier. Vous savez, on se souvenait il n'y a pas longtemps la fermeture de CKBM le 19 août 1983. Rappelons-nous aussi qu'on avait dans le temps le courrier et le peuple et à un moment donné, ils ont fusionné pour devenir le peuple courrier. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on vit ça, les problèmes des médias. Donc, depuis quelques années, plusieurs anciens employés de la défendue station de radio du boulevard Laurier se réunissent pour se remémorer des souvenirs de l'époque, mais jamais autant que ce soir. Ils seront réunis dans un restaurant de Québec pour se rappeler les bons souvenirs de cette bonne radio qu'on faisait dans le temps. Je m'ennuie, moi, de cette belle radio qu'on faisait dans les années 60, 70, même 80, alors que dans ce temps-là, on faisait de la radio pour les gens qui l'écoutaient, alors qu'aujourd'hui, c'est très différent. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15. Dans quelques instants, nous avons pour vous une chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance et après quoi, souvenirs et nostalgie. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. Quatre dentistes, un orthodentiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée législiste d'assistante désireuse de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Le réseau de télévision Céma TV est heureux de vous présenter La chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé. Il faut s'habituer. Proxime est devenu Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique et Uniprix Montmagny qui est au Galerie Montmagny qui sera bientôt, on l'annoncera prochainement, la date, qui sera dans ce bel édifice là où était le restaurant Bel Air. Alors, Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. On commence une nouvelle saison. Bien sûr. Alors, tu seras là au cours de toute la saison, la prochaine saison 2019-2020 pour nous parler de santé qui est de mieux que le pharmacien. Et tu disais avant la chronique facile à trouver. C'est vrai? Parce qu'on parle de plus en plus consulter votre pharmacien. Bien, c'est sûr que le niveau de l'accessibilité, c'est certain que dans les professionnels de la santé, on est dans les plus accessibles sinon le plus accessible évidemment pour les gens. Donc, vu le nombre d'heures d'ouverture puis évidemment qu'on est directement au comptoir avec les gens. Donc, c'est certain qu'au niveau d'accessibilité pour les gens qui ont de l'information à demander, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et on peut aller vous voir pour consulter. Bien, oui. Et tu l'as déjà dit s'il y a quoi que ce soit, tu vas nous référer au médecin. Exactement. Ou un autre professionnel selon la situation. Daniel, aujourd'hui, on parle de médicaments génériques. Explique-moi exactement pour les gens qui nous regardent, c'est quoi les médicaments génériques? En fait, tu sais, génériques, ça veut dire un nom général. Donc, en fait, le médicament générique est une copie d'un médicament d'origine. En fait, comment la législation, elle est faite, c'est que, bon, quand il y a une compagnie pharmaceutique X qui fait des brands, par exemple Pfizer, je ne voulais pas faire de pub, mais il y a Bristol, il y a Glaxo, une compagnie brand, on fait des recherches pour élaborer un nouveau médicament pour un problème de santé. Bon, évidemment, on passe par toutes les phases de recherche, recherche fondamentale, après ça, recherche clinique, et à un moment donné, il y a l'émission d'un brevet. Donc, au Canada, à partir de l'émission de ce brevet-là, dans le fond, le brevet a une durée de 20 ans. Donc, la compagnie, à partir de l'émission du brevet, a 20 ans d'exclusivité sur cette molécule-là avant que celle-ci puisse être copiée par les compagnies de médicaments génériques. Donc, la compagnie fait ses sous quand c'est des gros blockbusters comme, mettons, Crestor, l'épitarble, le cholestérol. Inquiétez-vous pas, ces compagnies-là, à 20 ans après l'émission du brevet, ils ont fait un bon profit. C'est sûr que, bon, il y a des médicaments à plus de souches à moins gros volume, habituellement, où le coût d'acquisition va être plus élevé aussi, le prix de vente est plus élevé. Bon, un médicament pour le cancer ou, mettons, des indications moins communes. Donc, la réussite financière n'est pas garantie pour ces compagnies-là, c'est certain. Émets pour beaucoup de molécules à très gros volume. Bon, ils ont amplement le temps en 20 ans de rentabiliser leurs molécules. À l'expiration du brevet, toutes les autres compagnies de médicaments, donc la plupart des médicaments génériques, on parle de Teva, Apotex, bon, PMS, Sandos, Gen, puis il y en a une multitude de compagnies de médicaments génériques. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la molécule chimique, puis ils vont tout simplement produire leur propre version du médicament. Donc, il peut être, mettons, si on prend le Crestor, c'est de la rosuvastatin. Donc, on a du Apotex-Rosuvastatin, Tevax-Rosuvastatin, PMS-Rosuvastatin, écoute, il y en a 20 compagnies qui en font maintenant. On se perd là-dedans un peu, là. Bien, c'est ça. Bon, beaucoup de choses se disent sur les médicaments génériques, si tu es moins bon ou pas bon. En fait, il n'y a pas de différence, en fait, en fait, de molécules chimiques entre un médicament d'origine et les contrôles de qualité puis les normes sont les mêmes par Santé Canada pour un médicament d'origine qu'un médicament généré. Mais ce que Santé Canada tolère, en fait, qu'un médicament est mis en marché, donc il y a des études qui sont faites sur les lots. Évidemment, les médicaments sont vérifiés. On va les donner à des patients. Les anapharmes de ce monde et compagnies, souvent, c'est ça. C'est des études qu'on appelle pharmacocinétiques, c'est qu'ils vont donner les médicaments chez des sujets sains puis ils vont doser le médicament dans le sang à différents moments pour s'assurer que, bon, la quantité de médicaments qui se rend dans le sang, mettons, pour un Crestor original 10 puis reçu Vastatin 10, bien, dans le fond, que la concentration sanguine dans le temps, ce qu'on appelle l'air sous la courbe, dans le fond, ils font un graphique de la concentration sanguine puis il faut que la surface dans ce graphique-là soit la même que dans le médicament d'origine à plus ou moins 10 %. Donc, pour la plupart des médicaments, CERTE Canada tolère plus ou moins 10 % de l'air sous la courbe. Puis dans 90 % des médicaments, ça n'a pas d'impact clinique, cette petite différence-là. Certains médicaments plus chatouilleux, ça arrive qu'on va changer pour un médicament générique, on va faire des dosages sanguins. Certains médicaments ont ce qu'on appelle les index thérapeutiques étroits. Donc, une petite variation peut avoir un impact. Ces médicaments-là, on les connaît puis on va juger la situation selon le patient. Vous ne le recommanderez pas. Exactement. Ou tout simplement, on va faire ce qui doit être fait pour surveiller le traitement du patient. Mais c'est quand même des cas qui ne sont pas fréquents. Mais dans la plupart des cas, la différence n'est pas significative. Donc, ça, c'est pour la partie molécule. Cependant, mettons, une compagnie peut décider, même si de moins en moins utilisé, mettons, dans son comprimé, quelqu'un est allergique au lactose. Mais nous, il faut vérifier, mettons, si une personne est vraiment allergique au lactose, si dans cette compagnie-là, il n'y a pas du lactose. Parce que la farine qui est autour du médicament, elle, les extipiants, qu'on appelle, peuvent ne pas être exactement les mêmes. Donc, ça aussi, c'est des cas relativement rares. Mais moi, si je veux un patient qui a une allergie sévère au gluten, on va s'assurer qu'il n'y a pas de gluten dans les extipiants du médicament. Bon, prenons mon cas, je le suis sans gluten. OK? Et moi, c'est ça. Chaque fois, il faut que je le dételare. Oui. De toute façon, vous l'avez dans mon fichier. Exactement. Nous, on le note au dossier. Puis évidemment, nous, à ce moment-là, c'est compagnie par compagnie. Donc, à ce moment-là, pour quelqu'un... À chaque fois? Il faut vérifier à chaque fois. Si c'est une intolérance, parce que la quantité qu'on s'entend de gluten, si mettons, il y a un peu d'amidon dans un médicament, quelqu'un qui a une intolérance qui n'est pas majeure, ça n'a pas nécessairement d'impact. Mais quelqu'un qui a une allergie qui est celiac sévère, qui a une allergie au gluten, évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y a aucun amidon de blé ou aucun amidon qui contient du gluten qui ait été utilisé dans la composition parce que là, il va réagir parce qu'une vraie allergie n'est pas de dose dépendante. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de trace de gluten là-dedans. Puis il y a des compagnies qui sont certifiées sans gluten ou du moins, on va pouvoir vérifier avec la compagnie s'il peut contenir du gluten dans les excipients. C'est des exceptions. C'est des choses qui ne sont pas fréquentes. C'est du cas par cas. Mais vous avez au dossier. Exactement. Mais dans la grande majorité des cas, pour un patient qu'on change du médicament original au médicament générique, les différences de concentration qui peuvent arriver ne sont pas cliniquement significatives. Mais ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas exactement du pareil au même. Il peut y avoir une légère différence, mais qui pour la plupart des cas n'est pas significative. Ou comme je disais, si un cas d'allerge ou d'intolérance ou un excipient, ça peut être quelque chose qui peut pour un patient donner, dans le fond, qu'on doit ajuster quelque chose. Mais c'est rare. Mais pourquoi, Daniel, qu'on prend le médicament d'origine puis à un moment donné, on nous change pour le générique, on sait que ce n'est pas le même prix? Pas du tout même. Bon, les assurances, les compagnies d'assurance... Mais la principale raison est une raison pharmaco-économique. Donc, évidemment, pour une compagnie qui crée un nouveau médicament, les recherches sont très dispendieuses. Donc, ils viennent justifier un prix de vente qui est relativement élevé. Bon, là, on peut avoir un débat si c'est trop élevé, pas assez élevé. Là, j'embarque pas là-dedans. Ça, c'est ça... Ce n'est pas l'objectif. Exactement. Il y a des instances qui jugent du prix des médicaments. Bon, puis c'est beaucoup dans l'actualité, justement, ces temps-ci. Mais ceci dit, c'est ça, à la tombée, copier un médicament, évidemment, qui est existant pour une compagnie générique. Les coûts d'études... Oui, il y a des études, comme je dis, de pharmacocinétique, mais toutes les parties des études fondamentales, les études cliniques pour l'efficacité, tout ça, on peut en faire ça. Tout ce qu'ils ont à démontrer, c'est que le médicament générique est équivalent aux médicaments d'origine en frais de concentration. Donc, les études sont moins coûteuses, donc leur coût de production est beaucoup moins coûteux et de marketing et compagnie. Donc, le prix de vente est beaucoup moins. Et là, on parle aux alentours peut-être de 15 à 20 %. Je vais prendre un médicament très connu pour que beaucoup de gens prennent le pantologue pour l'estomac, un antiacide. C'est 15 à 20 % de moins? C'est 15 à 20 % du coût. OK. Par exemple, un pantologue original, peut-être pour, mettons, quelqu'un qui en prend un comprimé par jour pour une trentaine de comprimés, 85-90 $ par mois. Puis la version générique, 30-20, 25 $ par mois. Oh, OK. Donc, pour tout le système, en fait, s'il n'y avait pas de médicaments génériques, le système exploserait au niveau des coûts. Ça ne serait pas soutenable, vraiment. Donc, c'est pour protéger le consommateur, c'est ça? Protéger le consommateur, protéger aussi les systèmes de santé parce qu'on a un système public, les gens à l'hôpital. Là, si on n'achetait que du... Les coûts sont déjà très élevés. Là, ça serait insoutenable, surtout avec les nouveaux médicaments qui sont très dispendieux, qui arrivent. Si les plus vieux médicaments, il n'y avait pas de copies génériques qui sortiraient et qui restaient au même coût, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est un... C'est nécessaire, les médicaments génériques, pour la survie puis le maintien, que ce soit des compagnies d'assurance aussi, qui, sinon, les coûts augmenteraient énormément, mais aussi pour le système public parce que, sinon, les coûts seraient vraiment trop élevés. Puis, ce sont de la même qualité. Il n'y a pas de changement de qualité. Les normes sont les mêmes. C'est vraiment tout simplement pour faire baisser les coûts au niveau de la médication. Ça fait que... OK. Mais quand, pour un patient qui utilise l'origine, il change... Tu parlais tantôt d'effet. Vu qu'il y a 10 % ou... Plus ou moins 10 % dans l'air sous la courbe. Qui propose le générique? Est-ce que c'est le médecin, le pharmacien? Non, c'est toujours le pharmacien. Le médecin, lui, quand il prend ce qu'un médicament... C'est moins payant. Bon, parlons tes propriétaires. C'est moins payant de vendre du générique que de vendre du... Non, ça ne change rien pour moi. Pour ça que je pose la question, à savoir qui décide que moi, je prends un médicament d'origine. Et du jour au lendemain, on dit, bien là, tu vas prendre le générique. Non, c'est vraiment pour diminuer le coût au niveau des compagnies d'assurance et au niveau public parce que souvent aussi, les compagnies d'assurance ne paieront plus l'excédent. Dans le fond, quand il y a un générique qui sort... Donc, ce n'est pas le pharmacien qui décide, ce n'est pas le médecin. Non, la compagnie d'assurance peut mettre... Mais certaines compagnies vont rembourser l'excédent. Après ça, nous, on l'offre. Le patient peut décider de garder l'original. Honnêtement, je trouve que c'est de l'argent tiré par les fenêtres parce que la différence de coût est énorme. En plus que tu dis qu'il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas de changement sauf pour certaines considérations comme j'ai dit particulières. Si, mettons, il y a juste une compagnie générique qui contient du gluten puis l'original n'en contient pas puis le patient interagit au gluten, là, on n'a comme pas le choix. Là, c'est une raison qui est clinique, on n'a pas le choix. Sauf souvent quand un médicament générique sort, il y a plusieurs compagnies qui vont le faire. C'est rare que c'est une seule compagnie, ça arrive, mais... Mais c'est ça. Nous, on va... Évidemment qu'on sait qu'un générique est sorti, on l'offre au patient. Le patient peut toujours décider de garder l'original. C'est pas... Bon, sauf que, bon, il n'y a pas vraiment de raison clinique dans la majeure partie des cas. Au niveau économique, pour un pharmacien, c'est pas plus payant ou moins payant un générique parce que nous, dans le fond, l'honoraire de service, il est fixe. Donc, on a le même revenu qu'on serve un original ou un générique. Par exemple, moi, à la RAMQ, que je serve un Crestor à 70 piastres par mois ou un reçu vaste atteint à 15-20 piastres, j'ai 8 piastres. Ça change rien. Ça fait qu'en brut, j'ai le même montant. Donc, ça, ça change rien. Au niveau économique, pour le pharmacien, il n'y a pas d'avantages ou de désavantages. C'est vraiment tout simplement pour le système de santé, les compagnies d'assurance et tout. Pour le patient même aussi, parce qu'il paye une partie de sa co-assurance. Donc, tout le monde. Puis si, en plus, la compagnie d'assurance et la RAMQ, d'ailleurs, ne rembourse pas l'excédent, le patient peut se retrouver, mettons, comme je vous disais, l'exemple du pantologue tantôt, s'il y a 60 piastres de différence entre l'original et le générique, c'est le patient qui paye le 60 piastres de sa poche. Donc, il n'est pas en pourcentage, il paye au complet cette différence. Donc, c'est de l'argent inutilement dépensé. Est-ce que ça a été une bonne chose, Daniel, qu'on instaure ce nouveau système-là? Ça fait quand même plusieurs années. Le générique, ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Mais on ne connaissait pas dans le terrain. En fait, c'est que là, il y a tellement de molécules. Il y a tellement de molécules. Puis c'est sûr que la venue de la RAMQ et des assurances médicaments obligatoires ont peut-être mis ça plus au jour qu'il y avait des médicaments d'origine, des médicaments génériques, puis on voyait la différence de prix. Puis aussi, la quantité de médicaments qu'on a aujourd'hui. Puis aussi, il y a une période où toutes les grosses molécules qui se vendaient beaucoup, hypertension, cholestérol, tout ça, leur brevet est venu quand même. Il y a une certaine fenêtre où leur brevet est venu, ils sont tous venus expirations relativement en même temps parce qu'il y a eu un boom dans la production de nouveaux médicaments dans certaines années, puis beaucoup d'évolution dans la pharmacologie. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de médicaments en même temps que les brevets sont en expiration. Donc il y a eu un boom dans le médicament générique aussi parce qu'il y en a sorti beaucoup. Puis là, les gens étaient peut-être plus... Peut-être s'en sont plus rendus compte. Mais il y a toujours eu un système de brevet, en tout cas de ce que je me souviens, je ne suis pas si vieux non plus, mais un système de brevet avec une durée déterminée pour les médicaments donc qui pouvaient être copiés par la suite. Je veux juste revenir au début de la chronique où tu disais qu'on parle beaucoup de ça actuellement. Il y a eu une étude récemment... Pourquoi? À quel sujet? Oui, il y a eu une étude récemment qui est sortie puis qui a été rapportée. Bon, il faut faire attention aux médicaments génériques qui ne sont pas n'est-ce pas si bons. C'était une chercheure de l'Université Laval, mais tu sais, bon, il y avait une question aussi de rémunération par certaines compagnies, peut-être, donc peut-être un léger conflit d'intérêts. Bon, c'est un peu, suite à quelques sorties, bon, la chercheure en question s'est un peu rétractée de dire que... Elle ne voulait pas dire que les médicaments génériques étaient pas bons, mais qu'on devait peut-être poser plus de questions. Puis est-ce que l'industrie pharmaceutique, après ça, que ce soit brand ou générique, elle est parfaite? Loin de là. Tu sais, on a des problèmes de production, des problèmes d'approvisionnement. Tu sais, on a eu certains problèmes de contaminants dans certaines usines en Inde dans les dernières années où il y a des médicaments qui ont été obligés d'être retirés parce qu'il y avait des contaminants là-dedans. Le brand, alors, on leur problème aussi. Tu sais, l'industrie pharmaceutique, oui, quand même une industrie sérieuse, mais pas une industrie parfaite. Tu sais, ça demeure des industries qui veulent faire des sous, puis des fois, pour faire des profits, bien, il y a certaines choses qui peuvent se faire qu'on se rend compte après que c'était peut-être pas des pratiques super. Mais je dirais que c'est généralisé dans l'industrie pharmaceutique, mais de manière générale, c'est quand même une industrie qui est sérieuse, mais est-ce qu'il faut surveiller, être à l'affût, poser des questions, puis ne pas prendre ce que les compagnies nous disent pour du cash, puis ne pas revérifier, bien, effectivement. Mais que ça, que ce soit générique ou brand, c'est toujours... Mais c'est Santé Canada qui gère tout ça. La RAMQ est en arrière, mais c'est Santé Canada. La RAMQ, c'est pour le remboursement, mais Santé Canada et, dans le fond, l'agence qui fait la surveillance, dont un, pour l'efficacité, la sécurité, puis l'inspection des usines, du médicament. Puis, quand même, c'est vraiment une institution sérieuse puis qui fait ses devoirs. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas surprenant de voir des fois des usines qui vont être sous enquête, qui vont avoir une fermeture de chaînes de montage pendant un certain temps parce que Santé Canada a vu que les normes, certaines normes n'étaient pas suivies. Je pense que c'est normal que ça arrive, parce que si ça n'arrivait pas, ça veut dire que Santé Canada ne ferait pas sa job. Puis, ça serait anormal que toutes les usines soient toujours parfaites tout le temps. Donc, c'est normal. Comme la perfection n'a pas de seconde. Exactement. D'accord. C'est intéressant. C'est très intéressant d'en connaître ou d'en savoir plus sur le générique. Merci, Daniel. Daniel Lachance-Pharmacien, propriétaire de Unipri Santé en centre-ville sur l'avenue de la Fabrique et d'Unipri au Galerie Montmagny. Merci. On se retrouve dans deux semaines. Merci. OK. Au plaisir. Bye. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra-Formation. Savez-vous qu'Extra-Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra-Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, sans rue principale Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à haussatures de bois de tous genres pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors, la nouvelle positive ce matin, c'est toute une belle nouvelle positive. Le Réopel de Lille proclamait meilleur fromage à croûte fleurie du Québec. Véritable produit phare de la fromagerie de l'Île-aux-Grus, le Réopel de Lille a été proclamé meilleur fromage à croûte fleurie du Québec lors du concours prix KCUS 2019, s'étant tenu le mardi 10 septembre dernier au Musée de la civilisation de Québec. C'est par ailleurs avec grande fierté que M. Daniel Leduc, directeur principal, et Véronique Roy, maître fromagère, ont accueilli le trophée lors de la cérémonie. Fruit d'un magnifique travail de qualité, le Réopel de Lille est une exquise pâte molle triple crème à l'incomparable texture souple et au délicieux goût de beurre qui séduit à tout coup. À saveur de levure de champignon frais avec une touche végétale et salée, le Réopel de Lille s'est ainsi démarqué par son intensité douce et crémeuse en bouche. Soulignons que la fromagerie de Lille-Augru se démarque de plus en plus dans le domaine des fromages puisqu'elle n'est pas à sa première distinction pour la qualité du Réopel de Lille. En voici d'autres récents prix et distinctions internationales du Réopel. en 2018-2019, gagnant bronze dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte fleurie au World Cheese Awards en Norvège, gagnant or dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte fleurie au World Cheese Awards en Angleterre en 2017-2018 et première position catégorie fromage affinée de type brie et camembert au Royal Agricultural Winter Fair à Toronto. C'est en 2017. La députée ministre Marie-Ève Proulx a tenu à son tour à féliciter la fromagerie pour son prix. Alors, bravo! Le Réopel de Lille proclamait meilleur fromage à croûte fleurie du Québec. C'est pas rien. C'est chez nous que ça se passe. La nouvelle positive présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. Saint-Rue-Principal, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le 21 septembre, c'est la cinquième édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 kilomètres. Plusieurs activités sur le site, biathlon composé d'une course à obstacles et tir de précision, dégustation, bière et saucisse, animation sur le site, de la peinture couache sur poids, structure gonflable, tentacombe, marché et des artisans locaux et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseaucouleursdusud.com ou notre page Facebook. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'extra-formation. Savez-vous qu'extra-formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra-formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision, c'est ma TV. Alors quelques grands titres dans l'actualité de ce vendredi 13. D'abord, attendez-vous que ça va réagir, les élus scolaires disparaîtront en mars. C'est ce que nous révèle le journal de Québec ce matin. Alors on va tenter d'avoir les réactions de M. Alain Grenier qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Donc c'est ce qu'on apprend ce matin. Les élus scolaires disparaîtront en mars. Josée Soucy va suivre ça pour nous. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste, en fin de semaine, dans le journal de Québec, sous la plume de Dominique Scali, on apprenait que les mouchoirs sont rares à l'école. Écoutez bien, j'ai quelques secondes pour vous en parler. Les nouvelles règles imposées par Québec causent des maux de tête aux profs. Des profs ont l'intention de débourser de leurs poches pour acheter des mouchoirs à leurs élèves en raison de la confusion qui règne toujours autour de ce produit qui devrait pourtant être fournie par les écoles. Ben voyons donc! Une boîte de Kleenex, ça coûte quoi? 40 cents, 50 cents, une pièce, je ne sais pas combien ça peut coûter, mais ça se vend toujours en boîte de 6. Vous pouvez avoir un spécial pour acheter ça en boîte de 6, ce qu'on fait ici d'ailleurs. Voyons donc! Les boîtes de Kleenex, non, mais c'est-tu ridicule? Ça n'a pas de bon sens. Je n'en venais pas de lire ça puis de dire, voyons donc! Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, regarde, on va te passer ça, mais on va acheter des Kleenex. Et là, c'est les profs qui disent, ben si ça ne fait pas, je vais le payer de mes poches. Il y a des fois, je tombe en bas de ma chaise en lisant des nouvelles comme ça puis je me dis, ben voyons, ça ne se peut pas, là. C'est ridicule de dire que dans les écoles, on ne fournit pas des boîtes de bouchoir. On n'a pas fini de voir toutes sortes de choses. Quand on entend ce qui est l'actualité, on se dit, il y a des choses qui sont aberrantes, ça en est une. On s'arrête quelques instants. Il y a des choses Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et qui l'a fait? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada